bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une vidéo qui va encore parler puisque j'ai fait une vidéo dernièrement pour comment restaurer son iphone lorsque vous voulez le vendre j'ai fait aussi une vidéo pour comment restaurer votre iphone lorsque vous avez installé une version bêta et revenir à une version antérieure par le biais dit une et maintenant une vidéo pour comment réinstaller son iphone ou son ipad bien sûr ou son ipod avec un fichier qu'on va les télécharger sur internet qui un fichier d'extension point ips w ips w est une extension on va voir ensemble déjà dans un premier temps qu'est ce qu'il faut faire pour aller télécharger ce fichier comment on va lancer l'installation et comment on va terminer l'installation sur notre i bijoux donc c'est parti on va aller sur internet dans un premier temps safari pour ma part on va marquer donc télécharger i o s on va dire par exemple 9 9 points points 3 3 ips w espace ici vous pouvez aller sur plusieurs sites vous allez sur google vous marquer ce que je viens de marquer télécharger ios 9 ips w et vous allez avoir plein de sites qui vont vous proposer de télécharger je redis il faut absolument faire une sauvegarde de votre appareil sur e tune au cas où où vous rencontreriez un problème lors de l'installation ou autre faire une sauvegarde régulière de votre iphone de votre ipad de votre ipod c'est hyper important parce que de façon quoi qu'il arrive on ne sait jamais ce qui peut arriver durant un mois mois généralement je fais à peu près deux sauvegardes par mois pour être sûr re bénéficier de tout ce que j'avais sur mon iphone donc ici on est sur un site qui va nous proposer les fermoirs je vous mettrai l'adresse url sous la vidéo si vous voulez aller voir dernier fermoir par obliquant iphone ce rien donc on a le fermoir pour le iphone se iphone 6 s plus rien iphone 6 s rien liste du contenu iphone 6 plus rien par exemple moi j'ai mon iphone 6 plus c'est ce que je vais faire je vais aller voir sur ce lien voilà donc le lien nous redirige sur une nouvelle page qui va nous donner les firmoirs de ios 9 télécharger download iphone 6 plus wifi firmware baroblique ios 9.3.5 alors on va pouvoir télécharger les différents firmwares alors on va aller dessous télécharger download iphone 6 plus wifi firmware baroblique ios 9.3.3 comme vous voyez on peut descendre on peut downgrader au niveau des ios moi je vais télécharger le ios 9.3.5 on va donc vérifier si notre fichier ipsw est bien dans le dossier téléchargement téléchargement comme vous pouvez voir ici on est bien en train de télécharger le fichier ipsw iphone 7,9.3.5 13 g36 je vous reprends après le téléchargement être voilà donc le fichier est téléchargé on va maintenant passer à l'installation on a notre fichier avant toute chose allez désactiver la localisation de votre iphone poursuivre les prochaines étapes on va dans un premier temps brancher notre iphone à iphone on va se positionner sur l'icône iphone iphone à la nouveauté pour vous ma musique iphone vo gauche comme d'habitude pour arriver jusqu'à iphone on va valider pas donc tomber du résumé de notre iphone il va y avoir deux boutons très important donc on va donc avoir le résumé de notre iphone le logiciel de votre iphone est à jour aïtunes lancera automatiquement une nouvelle recherche de mise à jour le 09 bar oblique 09 bar oblique 2016 rechercher les mises à jour rechercher les mises à jour restaurer l'iphone sur ce bouton on va appuyer simultanément ça veut dire qu'on va appuyer sur ceux qui ont un mac commande maj et cliquez sur ce bouton et pour ceux qui ont un windows on va appuyer sur alt maj et cliquez sur ce bouton lorsqu'on va cliquer sur le bouton il faut garder les touches commande maj ou alt maj et cliquez sur donc ce bouton restaurer l'iphone vous êtes actuellement sur groupe va chez moi cette boîte de dialogue par défaut sourd sur téléchargement et sur téléchargement qu'est ce que l'on rend compte iphone 7,1 souligné 9.3.5 souligné 13 g36 souligné restants points et ce fichier de mise à jour du logiciel du périphérique apple toi on fait entrer soit on double clic avec la souris donc je vais faire entrer dialogue tout de suite quand j'ai cliqué ou fait entrer sur ce bouton notre boîte de dialogue arrive instantanément qui nous dit itunes effacera et restaurera votre iphone à la version ios 9.3.5 puis vérifiera la restauration auprès d'apple attention à sauvegarder votre iphone annulé restaurer et on va cliquer sur ce bouton restaurer ios 9.3.5 aïti nous est en train de préparer la restauration du logiciel de cet iphone aïti nous est en train de restaurer le logiciel de cet iphone préparation de la restauration attention c'est irréversible tout le logiciel va être remis à neuf vous aurez un iphone remis complètement à la version ios 9.3.5 et ceci vous pouvez le faire avec n'importe quelle version suivant votre iphone on peut descendre de version 9.3 9.0 et ainsi de suite donc il faut aller télécharger le fichier correct ipsw et ne pas se tromper au niveau de votre version et de votre iphone attente de l'iphone préparation du logiciel de l'iphone pour la restauration vous entendez toutes les étapes restauration du logiciel de l'iphone il est en train de me restaurer mon iphone proprement et j'aurai une version correct ensuite je n'aurai plus qu'à paramétrer mon iphone comme lorsqu'on le sort de sa boîte éventuellement restaurer la dernière sauvegarde que j'avais fait alors j'espère que la vidéo vous plaît vérification de la restauration de l'iphone restauration du programme interne de l'iphone album nouveauté vous êtes actuellement sur gris c'est terminé logo apple on est revenu sur le logo apple notre iphone redémarre et on va pouvoir enfin le paramétrer on est sur la deuxième phase de réinstallation de l'iphone ici comme vous pouvez voir la barre d'avancement est assez rapide l'iphone a été reconnue par itunes on va faire un triple tap Choisir un réseau Wi-Fi, un salon, sécuriser, un mot de passe, un mot de passe, sécuriser, champ de tête, un de saisie, actif, graphe, rejoindre, l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Localisation, le service, à propos du site, activez la localisation, configurez Touch ID plus tard, commencez par placer votre compte, photo d'une personne, positionnez le doigt, positionnez le doigt, continuez, continuez, positionnez le doigt, positionnez le doigt, Touch ID est prêt, continuez. Comme nouvel iPhone, bouton, la configuration peut prendre quelques minutes. Acceptez, acceptez, avertissez, conditions gènes, acceptez, acceptez, en cours, mise à jour des réglages iCloud, payez avec Touch ID, suivant, pour utiliser Siri, activez Siri plus tard, ne pas envoyer. Choisissez la présentation de votre iPhone, normal, bouton, normal, zone de l'écran, zone de l'écran, suivant, sélectionnez, est, suivant, suit, bienvenue sur l'iPhone, démarrer, bouton, message. Et nous voilà, donc sur un iPhone tout neuf, on va vérifier la version. Et nous voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, vous avez vu comment on peut restaurer l'iPhone, lorsque vous avez des soucis avec, ou lorsque vous avez mis une version bêta, pour revenir à la version précédente. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501